Bonjour, je suis le professeur Jovet. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance capitale du drainage lymphatique dans les processus d'élimination. La vie, donc la santé naturelle, sans médicaments, résulte plus de ce que nous éliminons que de ce que nous introduisons en nous ou que nous fabriquons en nous. La santé naturelle est relativement bonne lorsque les sorties, c'est-à-dire les éliminations, compensent les entrées, c'est-à-dire ce que l'on introduit en soi ou que l'on fabrique en soi. Mais quand les sorties ne compensent plus les entrées, alors apparaissent des symptômes de révolte homéostasique appelées maladies par la médecine chimique conventionnelle et appelées crises d'élimination par la médecine naturelle, dite traditionnelle. La vraie hygiène et médecine naturelle, qui est la vraie hygiène et médecine de santé, est à la fois une philosophie, une science et des techniques. Sa philosophie est le vitalisme, doctrine selon laquelle la force vitale qui nous anime est homéostasique, restauratrice, réparatrice, régénérante, guérisseuse, lorsqu'elle n'est pas réprimée dans son expressivité. Sa science est l'humorisme, doctrine selon laquelle les liquides humoraux physiologiques, tels que le sang, la lymphe et les fluides lacunaires, constituent le milieu interne, nourricier et draineur, vitaloprotecteur. Les techniques de la médecine naturopathique sont nombreuses. Et parmi celles-ci, on peut citer l'orthopsychothorapie, la purgation, le jeûne, la diététique, la nutrition, la phytothérapie, l'aromathérapie, l'acupuncture, l'ostéopathie, la culture physique de santé, la réflexologie, les massages, la balnéothérapie, l'hydrothérapie, l'hypnose, les sudations, l'héliothérapie, l'oxygénation, le repos, le sommeil profond et suffisant, etc. Bref, toutes ces techniques naturelles, quelles qu'elles soient, mais non toxiques, non iatrogènes, techniques visant à libérer l'expressivité de la force vitale intrinsèque, innée, homéostasique, la seule capable d'éliminer la morbidité humoro-cellulaire éthiopathogène, c'est-à-dire les poisons organiques accumulés qui sont inducteurs de nos symptômes. Toutes ces techniques sont utilisées hiérarchiquement, selon leur importance et selon le degré de la force vitale du malade, selon son âge, etc. La vraie naturopathie est la médecine humorale néo-hypocratique, s'exprimant de nos jours sur une base logique, donc indiscutablement scientifique. En effet, tout ce qui est logique est scientifique et tout ce qui est illogique est anti-scientifique. Est-ce logique d'introduire en soi des poisons ? Est-ce logique de déverser des poisons dans l'air, dans les rivières, dans les océans, dans les nappes phréatiques, dans les sols, des cultures, etc., etc. Diderot, le grand philosophe des siècles passés, a dit, avec raison et sagesse, dans un homme naturel, il ne faut pas mettre un homme artificiel. Donc, la vraie naturopathie s'occupe autant des sorties que des entrées. Pour elle, les sorties priment sur les entrées. En effet, avant de s'occuper des entrées, elles commencent par s'occuper des sorties, compte tenu que l'on ne peut pas mettre un liquide, par exemple, dans un récipient déjà plein de liquide. Donc, en naturopathie, pas de revitalisation possible, sans une élimination préalable. Cette préoccupation est la clé majeure de son efficacité. Désintoxiquer d'abord, revitaliser ensuite, puis stabiliser les acquis positifs. En naturopathie, la désintoxication porte sur le sang et la lymphe, car c'est la lymphe qui favorise les autolyses et l'élimination des résidus métaboliques résultant de l'activité de nos cellules. Dans un corps humain de 60 kilos environ, il y a 6 litres de sang et environ 3 fois plus de lymphe laquelle provient du sang, c'est-à-dire l'importance capitale de la lymphe dans le drainage et l'épuration organique. C'est également la lymphe qui participe activement à la défense de l'organisme du fait que le système lymphatique est doté d'un grand nombre de ganglions lymphatiques, eux-mêmes contenant un grand nombre de cellules auto-défensives. Comme je l'ai déjà dit, toutes nos cellules baignent dans un liquide interstitiel appelé fluide lacunaire. L'extrémité des capillaires lymphatiques plonge dans ce liquide interstitiel et ces capillaires aspirent, collectent ainsi la plupart des déchets résultant des activités cellulaires, déchets qui sont ensuite transportés dans la circulation sanguine pour être détoxiqués, détruits par le foie, puis éliminés par les reins. Tout au long du réseau lymphatique, il y a des ganglions au nombre de 800 environ. Ces ganglions sont, en quelque sorte, des réservoirs de lymphocytes et de macrophages, c'est-à-dire de globules blancs chargés de détruire les microbes, de détruire les cellules mortes ou moribondes, de détruire et d'éliminer les substances étrangères toxiques. La pompe aspirante du réseau lymphatique n'est pas le cœur, mais les contractions répétées des muscles avoisinants, d'une part, et l'activité du diaphragme, d'autre part, d'où l'importance capitale des exercices physiques, d'une part, et des mouvements respiratoires complets, d'autre part. Pour favoriser la circulation de la lymphe épurative, certains préconisent le drainage lymphatique par massage. L'idée n'est pas mauvaise, mais elle est nettement insuffisante parce que purement antisymptomatique. Les meilleures techniques de drainage lymphatique sont, premièrement, l'exercice physique, physiologique, surtout abdominal, et toujours à base respiratoire, avec travail des membres inférieures, sous presse oblique ou verticale. Deuxièmement, les monodiètes aux fruits juteux, frais, crus, sains, et la diétonutrition spécifique et naturelle, qui aident à purifier le sang et la lymphe, donc à éliminer nos déchets, toujours appliqués après une journée de jeûne précédé d'une bonne purgation, d'une bonne vidange intestinale. La troisième technique de drainage lymphatique, ce sont les bains hydriques, hypercaloriques, les bains sudorifiques. Quatrièmement, la repositivation mentale effective. Cinquièmement, le sommeil profond est suffisant. Rien qu'avec ces cinq techniques naturopathiques majeures, on obtient d'excellents résultats. Le drainage lymphatique ne peut être obtenu si l'on continue à consommer des poisons socialement acceptés, tels que le tabac, les alcools, les boissons alcoolisées, les overtoniens, les sucreries, les farineux, les drogues, les médicaments, etc. sont donc à proscrire également les diurétiques chimiques qui stimulent l'activité des reins, donc l'élimination de l'eau organique, entraînant avec elle des sels minéraux indispensables au processus vitaux. La perte de ces sels minéraux peut se solder par des dysfonctionnements métaboliques graves et même par un arrêt cardiaque. L'utilisation des diurétiques chimiques relève de la médecine allopathique, par exemple, lorsqu'on souffre d'une insuffisance rénale ou cardiaque qui entraîne des œdèmes métaboliques. Les diurétiques chimiques n'ont rien à faire en hygiène vitale ou en médecine de santé naturelle. Je vous remercie de m'avoir écouté. Sous-titrage Société Radio-Canada